Une demi-heure de parcours. Pendant 30 minutes, les personnalités du pays et du monde s'ouvrent à nous, revenant sur leurs débuts, les bons et mauvais moments, le regret, entre autres. Sur son parcours officiel et sonparcours.com, il s'ouvre à nous. Chers internautes, merci de nous rejoindre à cette nouvelle demi-heure de parcours. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir aujourd'hui M. Elaji Momar Somb, homme politique, syndicaliste, secrétaire général du RTAS, le Rassemblement des travailleurs africains au Sénégal. Il est aussi écrivain en français et wolof. M. Somb, merci d'être notre invité aujourd'hui pour parler un peu de votre parcours. C'est moi qui vous remercie, Mme Fatou, qui a un homme, c'est ça, de m'avoir invité, de faire porter un choix sur une personne. C'est toujours un signe, disons, d'attention et peut-être même d'estime, qui sait, en tout cas d'attention pour vous en tant que journaliste qui recherchez de l'information. Donc c'est moi qui vous remercie. Merci M. Elaji Momar Somb, je vous ai brièvement présenté tout à l'heure. Pour vous connaître davantage, nous voudrions un peu retourner en arrière pour parler de votre enfance. Qu'est-ce que vous retenez de particulier de cette étape de votre vie ? Une enfance très compliquée, une enfance, disons, hachée, une enfance un peu balottée, une enfance dans laquelle je peux dire que j'ai vécu plusieurs espaces géographiques et humains. Il se trouve que j'ai été, dans ma première enfance, vécu à Wacame, au quartier de Gouissor, dans un espace familial large, dont les louvaux sont, en général, les constructeurs. Quand ils construisent une famille, quand ils installent une famille, ils le font dans un espace assez large où plusieurs ménages cohabitent autour peut-être d'un ancêtre commun. Et c'est l'espace d'Indianienne, comme on dit, c'est là que j'ai vécu ma prime enfance. Et avec celle que je pensais être ma mère, mais qui, finalement, s'est révélée plus tard. J'ai la révélation que c'était plutôt ma tante. Donc, c'est une enfance qui a été comme ça. Wacame, donc Gouissor, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 6 ans pour aller à la Médina. Donc, un autre espace humain aussi, c'était la maison du père et donc d'une autre tante. Jusqu'à, donc, c'est à part de là que j'ai été à l'école primaire de Fas, puis de Colobane, Missira Colobane. Donc, c'est également à part de là que je suis allé au lycée. Vous n'avez pas connu votre maman, c'est ça ? Je ne l'ai pas connu dans l'espace de l'entendre enfance. Je la connaîtrai après, quand j'aurai 15 ans. Donc, vous voyez un peu. C'est dit que donc, celle qui m'a élevé, m'a élevé de manière particulièrement chaleureuse, sans discrimination entre ces enfants et moi. Et je ne connaîtrai cela qu'à l'âge de 15 ans, j'ai dit, parce qu'il y a eu des intermédiations de la famille de ma mère biologique avec celle qui était sa tante et qui a pu m'approcher, a pu, après certainement des négociations avec le père, me faire connaître. Cette réalité que je ne connaissais pas, que j'avais... Ce fut un choc pour vous, on imagine ? Bien entendu, bon, c'est une surprise, une grosse surprise. Et puis, beaucoup d'interrogations. Et puis voilà, un jour, on m'emmène chez la mère biologique, Ayof, Ngaparo, où elle vivait. Comment vous avez réagi à cette surprise ? Ça a été, bien entendu, un choc émotionnel particulier, que je ne peux même pas décrire. Mais quand on est en face d'une personne qui vous a fait, qui vous a conçu, si on peut dire, il y a des aspects, des traits, des mimiques. Donc, comme on dit, le sang ne se perd jamais en holof, qui vous permet de croire, de croire, de croire. Il y a des sortes de connexion. Et qui vous permet de... C'est une vérification, c'est une épreuve, une sorte de test, et effectivement, cela est vrai, avec les éléments de ressemblance, avec les traits, avec... Ça ne peut être que ça. Donc, ce qu'on me disait, venez de se vérifier. Je n'en avais pas une certitude avant d'y aller, avant de découvrir. C'est pourquoi que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu une enfance hachée, perturbée, une enfance balottée. Et c'est... À part ce moment, donc, il fallait vivre avec ça. Vous pensez à un jeune adolescent de 15 ans, voilà, dans cette situation. Et puis, d'autres situations de famille pas faciles, qui fait que... Retour à Ouakam. Ensuite, devoir quitter même Médina pour aller dans un autre quartier, ce qu'on appelait... des fuites mythes à l'époque. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle HLM fuit mythes, HLM-5, après. Et dans une autre famille, parents de mon père, etc., et vivre, recommencer. Donc, les repères, on essaie de les reconstruire. Et là, également, on vit une part de sa jeunesse et retour à la Médina. Et là, c'était l'installation peut-être définitive, une certaine stabilité. Donc, c'est un peu ce que j'ai vécu, et c'est à la Médina que... Donc, comme je l'ai dit, j'ai été au lycée Bléziane depuis Fuit mythes, etc. La Médina, Fuit mythes, Médina, mais Bléziane, jusqu'à la fin de mon cycle. Et c'est là, vers la fin de mon cycle, que j'ai découvert la politique, si je puis dire, avec les amis avec qui je vivais, particulièrement le frère, le grand frère de l'un d'eux, qui s'appelait... on l'appelait Samora Sam, Djalo, et qui était du Parti communiste sénégalais. Il faut dire que même avant lui, j'avais un voisin immédiat qui était membre du PAI clandestin, qui s'appelait Mbeng Falidjouf, et qui déjà avait commencé à me faire lire un certain nombre d'ouvrages, et qui m'a mené à des réflexions. Donc c'est dans cette ambiance que les contacts déveillent la conscience politique, qui s'accompagnent un peu de révolte, révolte de jeunesse, et de rejet dans un certain nombre de choses. Vous vouliez quitter le lycée, ça veut dire que vous étiez encore très jeune ? Oui, oui, je n'ai même pas terminé mon lycée, j'étais en phase terminale du lycée, donc le contact avec ses pensées révolutionnaires, et le contact avec Landin Savané, qui était un contact avec le PCS, et qui va donner Andejev Harébi. Et c'est dans cela que des cercles ont été formés, j'étais membre de ces cercles-là, et c'est dans ces entremises-là que j'ai été donc coopté dans ce mouvement margouiste, et on était dans la clandestinité. On était dans la clandestinité, et donc tout se faisait dans une sorte de secret, bien gardé, ceux qui étaient dans un cercle se connaissaient, travaillaient ensemble, travaillaient à diffuser des dragues, travaillaient à diffuser un journal René Tipe, jusqu'à ce que, dans les années 75, il y a eu d'abord une première répression, ensuite d'une autre, dans les années 75, qui s'est abattue sur le mouvement, et qui a, je ne sais pas si je peux dire, décapité le mouvement. Et c'est à cette période-là que nous avons, moi et d'autres, avec qui j'étais, qui avaient une inclination pour la littérature, pour la poésie, dans ces moments de répression, et qu'on a pu créer, un mouvement culturel. Parce que l'engagement, c'était, nous avons un idéal, nous sommes réprimés politiquement, notre direction, pour l'essentiel, a été arrêtée, jugée, il y a eu des jugements, il y a eu même de la torture et tout, et condamnée, notre appareil de publication, renouillot et tout, machine avait été, donc, pris par la police politique de l'époque, donc c'était dans les années 75, donc c'était sous le régime de Senghor, et vous vous rappelez qu'il n'y avait pas, à partir de 74, peut-être, il y avait trois courants, ou ensuite quatre politiques, mais le reste, c'était des partis, ou des sensibilités, qui n'étaient pas admis à faire valoir leurs droits, à l'expression publique ouverte, illégale, et donc il fallait, nous nous étions dit qu'il fallait, j'étais parmi les initiateurs, on était trois ou quatre, qu'il fallait à travers la littérature, à travers la poésie, continuer le combat, et c'est ainsi qu'on a mis en place un front, qu'on appelle le front culturel sénégalais, Langouk Tchad, et nous nous exprimons dans la langue nationale, particulièrement en Wolof, et nous produisions des poèmes, et ma chambre, à la Medina, rue 27, constituée, disons, le foyer, le foyer primaire, le foyer premier, où nous faisions des poèmes, nous les disions, nous les déclamions, en Wolof, et qui portaient, bien sûr, un méchage, qui portaient l'empreinte, conviction politique et idéologique, et c'est ainsi que nous faisions des matinées culturelles, ensuite des soirées culturelles, et l'affaire s'est étendue, de la chambre, on est sortis dans la cour, de la cour, dans la rue, et le mouvement, comme ça, émaillé, fait tâche d'huile, et d'autres quartiers, Fas, Coloban, etc., jusqu'à Diopole, Derkley, ont adhéré, c'est-à-dire, ont mis en place ces foyers culturels-là, ces associations culturelles, ce qui va devenir plus tard les associations culturelles sportives, les ASC, et dans la poésie, mais aussi le théâtre, et dans ce feu-là, nous avons véritablement entretenu toute une pensée idéologique, politique, et qui n'a pas manqué de faire grandir, agir. Bien entendu, nous étions dans des cercles de formation auprès de la vente formée et notre engagement était un engagement politique de conviction à gauche et qui également ne manquait pas d'avoir une résonance sur les autres couches de la société. Nous faisions d'autres activités d'alphabétisation en langue nationale également, de travailleurs, domestiques, etc. Et l'axe de notre combat était effectivement de pénétrer la classe ouvrière et de pouvoir diffuser l'idéologie, les idéaux en tout cas auxquels nous croyions. Donc, c'était ça. Jusqu'à ce que, quand moi je suis allé, j'ai pu avoir, après le bac, j'ai pu avoir mon diplôme pour aller enseigner. Je suis passé par l'économie supérieure. J'ai été affecté à Saint-Louis en 1977. C'était au lycée Fédère, mon premier poste d'enseignement en 1977. Bien sûr, adhésion au syndicat pour ceux du combat démocratique. Nous avions même appelé l'État et c'était une des revendications fondamentales de notre plateforme dans ce sud-est qui était unique. A l'époque, c'est le sud-est original qui a été créé dans les années 76, particulièrement, mais il n'avait pas d'existence légale, il n'était pas reconnu comme tel. Il fallait braver les lois et règlements de l'époque pour pouvoir se réunir ici ou là, dans les écoles ou ailleurs. Et finalement, ce combat-là, c'était pour la réforme de l'enseignement du système éducatif et nous appuyons à nos états généraux de l'éducation. Et d'ailleurs, lorsque nous n'avons pas pu au départ faire adhérer le pouvoir, en tout cas convaincre le pouvoir de ça, le pouvoir de Senghor, nous avons nous-mêmes dû tenir, ça, la chambre de commerce, ces états généraux. C'était une répétition de ce qui va advenir en 1981, après la fameuse grève du 13 mai 1980. C'était le combat le plus important du processus de formation et de consolidation du Sud-Est. Et d'ailleurs, c'était la seule journée ou le seul moment de grève. Parce qu'avant, on ne faisait pas de grève. Nous menions des actions et nos actions même, des manifestations, des marches, etc., mais pas de grève. Alors, beaucoup d'acteurs, ceux qui ont notamment connu la période de la clandestinité, ont aussi fait la prison parce que le régime traqué, arrêté, des glocations se présentait. Est-ce que vous avez vécu ça ? J'ai vécu ça, mais plus tard. Parce que dans le mouvement Mauïs, il va y avoir des sussions, des exclusions, etc. Moi, dans les années, justement, en 1979-80, on a commencé à se poser un certain nombre de questions sur le Mauïsme, sur la pensée de Mauïs, etc., puisque notre formation était adossée à cette idéologie, à cette pensée-là, avec la révolution qui s'était passée en Chine, avec la révolution même culturelle par la suite sous Mauïsme, qui a été très sanglante. Il y a eu des interrogations sur, véritablement, les points idéologiques. il y a eu des divergences qui n'étaient pas bien gérées, donc il y a eu des séparations. Moi, je suis allé avec un groupe créer un mouvement pour la défense du marxisme et du léninisme. Vraiment, on se voulait puriste et surtout, on était, je dois le dire, la vue aujourd'hui très dogmatique, parce qu'on partait toujours des principes et des textes de Lénine, de Marx, etc., pour nous déterminer. Je dois dire, ça prenait même le pas sur la réalité telle qu'on devait peut-être l'appréhender. Bref, cela m'a fait prendre un autre chemin avec d'autres et nous avons pu, avec d'autres qui nous ont précédés qui étaient en Europe et qui avaient rompu et qui avaient sorti ce qu'on appelait une lettre ouverte, « Vive le marxisme-lénisme », faire une jonction en 1983 pour créer un groupe et qui développer la théorie plus en avant à partir justement de ce critère que le parti qu'on doit créer autour de l'idéologie du marxisme-léniniste doit être en partie de la classe ouvrière donc orienter presque exclusivement notre travail en direction des ouvriers et créer un journal qui s'appelait Fernienne, l'étincelle et qui était produit et diffusé dans la clandestinité. C'est à ce moment-là, particulièrement en 1984, Fernienne était diffusée et c'est autour de ça que j'ai été arrêté en 1984. Au port, n'est-ce pas, nous descendions dans ces lieux où les ouvriers dans la zone industrielle aux heures de repas, sortaient pour manger, etc. Nous venions avec nos déclarations, notre acte, bien sûr, en évitant d'être repérés. Malheureusement, j'ai été repéré et j'ai été pris. Justement, j'ai été détenu quelques jours dans, disons, des cellules de la brigade de gendarmerie des ports. Bien sûr, j'ai été battu jusqu'à l'évanissement. Par les gendarmes ? Ah oui, oui. Parce que le régime était vraiment hostile à ce que vous pensez. À l'époque, certaines libertés aujourd'hui qu'on prend pour, je veux dire, du pain, oui, oui, comme du thé à boire, je veux dire, n'existait pas à l'époque. Même si on n'était pas sous un régime de dictateur comme on le sait ou on le connaît dans d'autres pays, il y avait quand même une répression sous ce régime de seigneurs, plus de Diouf, parce que Diouf avait pris le pouvoir et avait même déclaré quiconque avait même élargi, si tu veux, le multipartisme qui était ouvert sans aucune restriction mais nous, nous étions encore sous l'emprise de certains principes, de certains dogmes qui voulaient que cette liberté quand même octroyée comme ça aussi facilement, c'était de la triche. Il y avait Anguille-sur-Roche. Anguille-sur-Roche, donc il fallait continuer à se battre et continuer dans la clandestinité. Bon, c'est un parcours et il fallait l'assumer, on l'a assumé, et on a suivi les conséquences. Donc j'ai fait six mois à Rebus et bien entendu à l'époque il n'y avait pas ces réseaux sociaux ou tous ces médias qui pouvaient porter le combat. J'ai fait une lettre ouverte à l'air à partir de la prison pour dire que Diouf dit qu'il n'y a pas de prisonnier politique mais j'en suis un et je suis à la chambre 34 de Rebus. Donc j'ai vécu tout ce que les gens disent ici, la promiscuité, etc. Même si à un moment donné vraiment il y a eu un meilleur traitement, on m'a mis dans l'espace qu'on appelait qu'il y avait un travail de défense et pour ma libération une campagne était menée au plan national mais aussi au plan international au point que Amnesty était saisie et avait envoyé même quelqu'un et c'est sur ces entrefaites que six mois après on a dénié me juger pour me libérer mais en me condamnant au sursis. Vous avez poursuivi pourquoi exactement ? Pour... A quoi attendez la sécurité de l'Etat ? C'est comme ce qu'on disait parce que nos déclarations étaient incendiaires et puis nous soutenions le mouvement pour l'indépendance de la casement c'était un des facteurs les plus déterminants je crois dans cette répression et cet emprisonnement parce que nous nous étions comme toujours nous le disons nous sommes pour l'autonomie des nationalités qui dans certains pays s'affirment et exigent ou demandent leur autonomie et que donc dans un mariage quand une épouse voulait divorcer il faudrait lui accorder le divorce et voir comment dans la paix entretenir des relations etc. Voilà. Donc vous avez soutenu le MFDC pour l'indépendance de la casemase ? à l'époque nous étions sur ces positions-là et voilà donc je dois le dire comme je l'ai dit tout à l'heure pour la question de la légalité et la question de cette indépendance nous la basions simplement sur les principes de l'autonomie unité des peuples livres d'Afrique unité des peuples livres de Sénégal bien entendu avec beaucoup d'ignorance de ce qu'était ce mouvement beaucoup d'ignorance du contexte dans lequel on était des exigences même qui étaient le nôtre parce qu'ailleurs ça a donné autre chose ça a permis aux puissances même de pouvoir mettre la main sur le pays et de pouvoir dépasser le pays et de pouvoir s'accaparer des ressources naturelles de ces pays-là c'est-à-dire que vous avez des regrets aujourd'hui ? Aujourd'hui je crois qu'un peu de recul quand même une autre analyse de la réalité nous permet de peut-être comprendre parce que quand on appelle même à l'unité des états d'Afrique quand on appelle à Panafrique quand on dit que nos états c'est des micro-états qui ne sont pas viables il est difficile de concevoir qu'on puisse aller dans le sens de démietter encore un état ou un pays ou en tout cas qui vient d'ailleurs d'être une nation parce qu'il faut le dire c'est avec la colonisation que le Sénégal est devenu le Sénégal c'est-à-dire que plusieurs royaumes du nord il y a eu plusieurs royaumes au centre etc royaumes du Sén royaumes du Cahors royaumes du Djolov tout ça c'était des pays à l'intérieur de l'espace c'était des pays comme tels chacun luttait pour être hégémonique si après quelques années avec la colonisation il y a une unité pour une nation je crois qu'il faut encourager ça plutôt il faut travailler à la consolidation parce que c'est une nation qui est fragile dont les coutures sont encore très très faibles très vulnérables et susceptibles très rapidement d'être roncus et d'ailleurs on le sent aujourd'hui il y a beaucoup de dangers et de risques dans cette affaire des ethnies différentes des cultures différentes etc des régions des zones géographiques différentes et ça signifie donc qu'il faut peut-être avoir une autre lecture beaucoup plus réaliste je dois dire que nous avons vécu vraiment une période d'infantilisme comme Lénine le disait la maladie de la gauche c'est cet infantilisme qui met en avant les principes rien que les principes et qui devient dogmatique il nous rappelle que le marxisme est un guide pour l'action c'est un guide c'est-à-dire il doit nous guider à analyser à comprendre et à agir mais il faut toujours partir de la réalité concrète telle qu'elle est vous êtes connu en politique syndicaliste et un peu écrivain mais en dehors de tout cela qui est l'Ajim au Marçon par exemple le père de famille bon comme tous les autres de famille je crois qu'il n'y a rien d'exceptionnel de particulier je suis père de trois enfants qui sont alhamdoulilah et aujourd'hui des adultes qui sont dans leur famille et j'ai une seule épouse c'est également une conviction une option voilà monogramme et voilà je suis dans la tranche de vie qu'on appelle le troisième âge donc vers la sortie de ce monde et nous nous vivons ça et nous vivons avec nos convictions avec nos croyances avec nos idiots nous essayons d'être positifs et là où nous vivons dans nos quartiers nous sommes perçus comme des gens qui de coeur de générosité de partage et qui essayons de construire avec les voisins tout ce qui peut rendre meilleur le cadre de vie tout ce qui peut rendre meilleur leur vécu et nous participons moi je suis ici président de l'amicale de notre cité depuis des années les gens ne veulent pas que je lâche chaque année je pose le besoin et la nécessité qu'on change les choses les gens n'en veulent pas on n'entend parler on n'en parle même pas quand je pose ça en ordre du jour de l'assemblée générale on enlève ce point de l'ordre du jour on ne veut pas en parler on ne veut pas en parler mon épouse a été présidente de l'amicale nous sommes tous engagés nous nous sommes connus dans le combat pour la justice sociale et d'équité et nous continuons d'investir nos efforts nos réflexions les pulsions de notre coeur dans ce à quoi nous croyons voilà on va terminer par les deux moments particulièrement marquants de votre vie on commence par le plus triste ça a été quoi ? c'est difficile c'est difficile parce que il n'y a rien de plus triste que de perdre ses parents je crois que c'est des moments particuliers parce qu'on me dit l'autre le président Maki Salle d'ailleurs sa formule c'est que nous devons faire de considérer nos parents comme les héros premiers mais aujourd'hui dans notre pays de plus en plus ça se perd on va chercher des héros ailleurs on va auréler d'autres hommes d'autres femmes ailleurs mais ses propres parents on ne les honore pas quelquefois même on les méprise et c'est grave j'en connais malheureusement et donc c'est les moments les plus tristes ensuite les faits de société le diola l'ammoniaque où des gens partent il y a également la perte d'un camarade qui était particulièrement d'une humanité d'une générosité à nul autre pareil le camarade Biran Gueye avec qui j'étais dans Fernyente des débuts qui est décédé en cours de route en 1986 il était dans la clandestinité parce qu'il était recherché comme je vous disais tout à l'heure il a même abandonné son poste de travail il était fonctionnaire quelque part à la poste un cadre émérite mais il a dû arrêter pour se cacher et pour préserver l'organisation et continuer le travail et maintenant le reste c'est comme tout être humain des proches qui partent des amis des relations on vient de perdre le professeur Pape Maïsa Dien avec qui j'avais des relations particulières et c'est également Mansour Kamah d'autres c'est également des chocs donc la tristesse c'est surtout ça des gens qu'on a perdus en cours de route dans le combat il y en a d'autres je parle de certains mais il y a d'autres encore mais je ne peux pas tous les citer voilà on termine avec les bons moments il y en a-t-il certains qui vous ont vraiment particulièrement marqué les bons moments il y a d'abord les moments les moments individuels les moments familiaux c'est des moments que tout le monde connaît il n'y a aucune particularité mais les moments les plus forts je crois cette période de ma vie on a été très créatif en mettant en place le mouvement culturel sénégalais comme force de production littéraire de production culturelle de création je dois dire d'innovation dans des moments difficiles de répression ça c'est c'est quelque chose qui que je crois être parmi les les meilleurs moments en disant ça peut-être que j'exagère ou je m'avance trop ou spontanément je dis des choses parce que peut-être il y a d'autres moments mais ce moment-là ce moment où ce que l'on fait on a le sentiment que ce que l'on fait sert à quelque chose aide aide à mûrir une conscience ou des consciences aide des gens qui ont besoin à avoir un outil pour réfléchir leur vie un outil pour comprendre leur existence à travers l'alphabilisation c'est des moments très forts sans compter maintenant le contact entre enseignants avec les élèves et aussi dernièrement toutes les productions qu'on a eu à faire au niveau du conseil économique dans une démarche participative avec tous les acteurs des secteurs avec qui on était c'est des moments très importants et c'est d'ailleurs c'est-à-dire là je crois que ce qui me m'aime ce qui me me fait bouger ce qui m'enthousiasme c'est c'est justement d'être au service de servir à quelque chose d'être utile aux populations d'être utile à mes voisins d'être utile à ma nation d'être utile à mon collège d'être utile à mon collège dans la profession à mes collègues d'être utile en tout cas au monde à l'humain à l'humain d'être utile à l'homme c'est important voilà et je crois que c'est ça qui fait que je reste encore dans la création littéraire et je voulais y rester longtemps et continuer à produire malheureusement la politique nous étouffe et étouffe même la créativité quelque part voilà merci c'est sûr c'est de notre positive que nous refermons cette demi-heure de parcours ça a été un plaisir monsieur Elagime au Marçombe de vous recevoir pour parler d'une partie de votre parcours voilà je vous remercie et je vous remercie beaucoup parce que c'est c'est des moments d'échange sans sans aucun préjugé sans aucune contrainte mais sans tabou et c'est de bons moments peut-être que même c'est quelque part thérapeutique cathartique pourquoi pas et je crois que c'est c'est bon c'est un bon moment je vous remercie pour ça peut-être que je ne l'aurais pas fait ailleurs je ne le fais pas avec ma famille qui peut-être le demande mais voilà c'est une occasion et peut-être c'est une opportunité et peut-être d'échanger sur ce bout de parcours de ma vie qui ne m'appartient pas la vie là appartient au Sénégal la vie appartient au peuple et comme je l'ai dit servir ce peuple servir cette nation je crois que c'est ça qui est plus important que tout merci en tout cas d'avoir partagé tout cela avec nous et sans tabou ça a été un plaisir nous recevions monsieur Lajim Omar Somb homme politique syndicaliste et secrétaire général du RTAS actuellement membre du conseil économique social et environnemental à la présentation c'était Fatou Tiamgom on se retrouve très bientôt pour une autre demi-heure de parcours une demi-heure de parcours pendant 30 minutes les personnalités du pays et du monde s'ouvrent à nous revenant sur leurs débuts les bons et mauvais moments le regret entre autres sur son parcours officiel et son parcours.com il s'ouvre à nous on se retrouve très bientôt